Dans mes précédentes vidéos, j'avais dit que j'allais faire une série de vidéos dans lesquelles j'allais parler de machines, de transformation, de machines qui allaient pouvoir te permettre de pouvoir lancer un business et aussi de résoudre un problème. Et c'est dans cette lancée qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parlais d'une nouvelle idée de business avec une machine. J'ai eu cette idée de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'un client est venu vers moi pour me demander le prix récemment d'une machine. Et j'avais vu cette opportunité en fait de business qui n'était vraiment pas exploité au niveau de l'Afrique, au niveau de nos pays en Afrique. Ce pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de parler de cette machine. Alors, je vais jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir connaître cette machine et aussi te lancer pour gagner, te faire des sous avec cette machine. Avant de faire cette vidéo, j'ai eu à faire quelques petites recherches à lire certains articles concernant ce genre de machine dont je vais te parler aujourd'hui. Il s'agit d'une machine de fabrication de craie. J'étais récemment sur le net en train de lire un article concernant cette machine et j'avais vu au niveau du Burundi qu'il y avait une petite structure qui faisait en fait la fabrication des craies. Et qui disaient quelle était la seule structure burandaise qui faisait cette fabrication parce qu'ils importaient de la craie de la Chine et du Kenya. Parce que la Chine est partout. Eux, ils ne font que proposer le produit à qui n'a pas de produit. Du coup, nous sommes les Africains qui aimons beaucoup consommer. Du coup, eux, ils ne font que nous envoyer ce dont on a besoin. Et on ne fait que leur donner notre argent. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu parler de cette machine. Cette machine de production de craie qui pourrait toi aussi te permettre de lancer là-dedans et de gagner un grand marché. Parce qu'on sait que dans nos universités, dans nos écoles et autres, on continue d'utiliser de la craie. C'est vrai qu'à l'université, souvent, on utilise les marqueurs et autres. Mais la craie est toujours en utilisation au niveau de nos écoles primaires, secondaires et même universités. Pourquoi pas ne pas te lancer dans ce genre de marché? C'est un vaste marché parce qu'on ne cessera jamais d'aller à l'école. Ce pourquoi je dirais que jusqu'à présent, c'est le Chinois qui continue de pouvoir nous donner de la craie. Comment est-ce possible? Est-ce une technologie que nous ne pouvons pas aussi maîtriser afin de pouvoir faire en grande quantité ce genre d'objet, c'est-à-dire la craie? Non, nous pouvons aussi le faire. Comme j'avais lu dans cet article, cette petite structure de fabrication de craie faisait une production entre 80 à 100 000 craies par jour. Donc, vous imaginez combien est-ce qu'ils arrivent à faire couler et ils ont des partenariats avec des écoles, avec des universités et autres. Vous imaginez le chiffre d'affaires que cette structure-là en question fait. Et elle dit qu'elle est la seule structure bourrandaise à faire dans la fabrication de craie. Parce qu'il ne faut qu'importer tout ce qui est comme objet de sucroir, la craie qu'on utilise toujours, que nos frères et soeurs, que nous-mêmes nous utilisons au niveau de l'école et l'université. Voilà un grand marché que toi aussi tu pourrais utiliser. C'est vrai que c'est une machine qui est un peu chère. Mais, comme je le cesserais de le dire, tu pourrais chercher au niveau de ton pays déjà, si ce genre de machine ne se fait pas fabriquer dans ton pays. Si ce n'est pas le cas, tu peux venir au niveau de la Chine et chercher à acheter cette machine. Si tu vois que tu n'as pas autant de moyens pour acheter ce genre de machine, c'est simple. Cherche à trouver un ensemble de personnes qui a la même vision avec toi. Chercher des fonds, vous n'êtes pas obligé d'aller prendre du crédit pour cela. Il faut chercher à créer soi-même des petits business où vous allez avoir des rentrées pour avoir la somme exacte pour acheter ce genre de machine et faire la production de craie, de fabrication de craie. Parce que c'est un grand marché qu'on ne fait que donner aux étrangers qui viennent nous donner de la craie. Ce n'est pas possible que jusqu'à ce moment, à cet instant, cette année 2023 dans laquelle on est actuellement, on continue d'importer de la craie au niveau de l'Afrique, au niveau de nos pays en Afrique. Pourtant, c'est un grand marché que nous-mêmes pouvons acquérir. Voilà des idées comme ça que nous oublions, nous voyons autour de nous. Nous voyons que nous utilisons la craie tous les jours. Mais on préfère aller peut-être faire des business autres que ce que nous-mêmes nous avons autour de nous. Voilà un problème au fait qui nous entoure chaque jour. Même qu'on n'arrive pas à résoudre, mais on veut résoudre les grands problèmes. Cela ne va pas nous permettre de pouvoir nous développer, évoluer. Parce que nous avons besoin des machines pour pouvoir nous industrialiser. Et voilà une machine concrète qui pourra résoudre un problème. Et aussi, c'est toi qui va te faire de l'argent. Du coup, qui gagne ? Toi et la société. Alors aujourd'hui, je t'invite à pouvoir te lancer dans ce genre de business. Cherche des sous si tu es déjà un employé, tu es fonctionnaire ou pas. Cherche à avoir ce genre de source de revenus où tu vas pouvoir créer ta structure de fabrication de craie. Et pourquoi pas ne pas laisser ton boulot plus tard et continuer là-dedans. C'est possible. Aujourd'hui, c'est de cette idée de business que je voulais te parler avec cette machine de fabrication de craie. Si tu veux l'acheter au niveau de la Chine, nous pouvons vous aider à pouvoir acheter, en fait, cette machine de craie. Et la faire importer au niveau de votre pays. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguyen, je suis étudiant en Chine. Et à travers mes vidéos, je te parle de business que j'ai eu à faire auparavant. De business que je fais actuellement. Et aussi de business de ce genre. Tu pourras t'aider à te lancer dans un business. Dis-moi en commentaire ce dont tu penses au niveau de ce business. Si c'est un bon business dans lequel que tu pourrais te lancer. Si tu penses qu'à travers ce business, tu résous un problème. Ou tu pourras te faire du cash. Dis-moi cela en commentaire. Et je pense qu'on se dira à la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501